C'est le matin. La bêtise désiste toujours avec Frédéric Bérave. Qu'on retrouve avec grand bonheur pour une première fois cette semaine. Fred qui, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, semble avoir déambulé dans les librairies encore en fin de semaine. Avant, il courait à Galipote, maintenant il court les librairies. C'est la maturité, ça, je pense, Fred. C'est large. C'est large. Pareil. Notre ami Fred qui fait la page 8 du Journal de Montréal, son journal de Fofoun, ce matin, bravo. Le titre est « Un syndicat contre la loi sur la laïcité ». Alors, on te voit avec Mélanie Hébert, présidente de la FAE. Donc, l'avocat sur le dossier, Frédéric Bérave, clause dérogatoire de plus en plus utilisée. OK, veux-tu nous en parler un peu de l'article? Tu peux le lire aussi, c'est pas long, c'est un article. Oui, je ne suis pas sûr que vous avez le goût de m'entendre lire pendant cinq minutes. Non, mais ce serait important que tu le lises, parce que c'est la première fois qu'on fait une sortie publique depuis 2019 pour expliquer c'est quoi le recours. Évidemment, dans le titre, le journal de Fofoun n'a pas pu s'empêcher de parler de la loi de la laïcité, même si on lui a dit 40 fois que ce n'était pas ça. Mais en tout cas, bref. Un tapeur, vous lui disiez, vous mettiez... Oui, mais c'est pas la faute du journaliste qui est un bon journaliste, c'est Patrick Belrose, parce que ce journal-là, que je n'affectionne pas particulièrement, reste qu'il y a des bonnes têtes là-dedans. Moi, je pense qu'ils se font coincer dans l'éditorial, mais il y a des bons journalistes, dont Patrick Belrose, qui est très, très bon, en fait, à vrai dire. Puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, on s'en va en Cour suprême, on a déposé notre requête pour permission d'appeler vendredi, c'était secret jusque-là, et ce qu'on demande à la Cour suprême, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs années, de toute façon, c'est de baliser l'usage de la disposition dérogatoire, de la clause dérogatoire. Aujourd'hui, les parlements peuvent l'utiliser en claquant des doigts. C'est un problème. Il y a une tendance qui est en train de se créer. Rappelle-toi, par exemple, en Ontario, l'année passée, quand le gouvernement de Doug Ford avait voulu suspendre le droit de grève pour imposer une convention collective de force à 55 000 travailleurs de l'éducation, en disant « Vous n'avez rien à dire, j'utilisais le dérogatoire, vous n'avez plus le droit de manifester, vous n'avez plus le droit de faire des grèves, vous n'avez plus le droit de rien. » La Saskatchewan a fait la même affaire pour enlever des droits à la communauté LBGTQ. Cette loi-là est encore en vigueur, d'ailleurs. Le Nouveau-Brunswick pense faire la même chose. Bref, Pierre Poiliev a dit que s'il arrivait au pouvoir, il allait l'utiliser aussi souvent qu'il souhaiterait. Moi, ma crainte, c'est que ça arrive tôt ou tard avec un gars comme Poiliev sur les questions d'avortement. Il va vouloir imiter en partie, il ne va pas aller jusque-là, mais il va vouloir imiter en partie ce que certains États américains ont fait sur l'avortement. C'est-à-dire, pas avant-ci, pas après ça, puis tati, puis tata, puis tout un peu. On peut penser au mariage entre conjoints de même sexe. Il y a toutes les formes de droits à l'égalité. Tous ces droits-là, que je viens de vous dire, peuvent être suspendus par la dérogatoire. Et à l'heure actuelle, un Parlement qui suspend ces droits-là n'a pas de compte à rendre à personne. Il le fait, c'est tout. Ça finit là. Nous, on pense que c'est problématique. Nous, on pense que dans un État de droit, tu ne peux pas avoir ce genre de pouvoir-là. Et qu'on se comprenne bien, la dérogatoire existe. Elle est constitutionnelle. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas qu'elle ne devrait pas exister. On dit simplement qu'il doit y avoir une balise minimale. Puis la balise minimale qu'on propose à la Cour, c'est la balise de l'objectif réel urgent. C'est les extrêmes qui vous font peur, dans le fond. C'est les dérives. Exact. Et au niveau… Oui, vas-y. Bien, notre solution est simple. Puis la Cour pourrait en prendre une autre, évidemment. C'est elle qui aura le dernier mot, ça va de soi. Mais c'est qu'à chaque fois qu'un législateur utilise la dérogatoire, évoque la dérogatoire, qu'il y a une contestation, le minimum qu'il doit faire, c'est de démontrer qu'en adoptant la dérogatoire, il poursuit un objectif qui est réel et urgent. Pour donner un exemple concret, avec la loi 96, qui est comme la loi 101, si tu veux, c'est sûr que l'objectif est réel et urgent. Pourquoi? Parce que ça s'appelle protéger le français. Ça, c'est correct. Ça ne fait pas de doute. Par contre, sur la question de la loi 21, le gouvernement Legault n'a jamais été capable de dire pourquoi. C'était quoi l'objectif derrière ça. Tout ce que Legault réussit à dire, c'était dans une entrevue avec Patrice Roy. Il dit, bien, on a adopté la loi 21 parce que c'était important de faire plaisir à la majorité. C'est pas vraiment un argument qui veille fort, fort, habituellement, ça, dans un état de droit. Tu peux pas suspendre des droits qui sont fondamentaux, qui sont tant chassés dans des chats, pour le simple plaisir d'avoir un sondage léger en ta faveur. Tu peux pas faire ça. C'est pas reconnu par les tribunaux. Trouve autre chose. En d'autres termes, c'est vraiment une balise qui est très, comment je te dirais, qui est facile à franchir si tu le fais de bonne foi. Or, dans le cas de la loi 21, je pense que le gouvernement Legault n'était pas de bonne foi. Dans le cas de la loi 96, je pense qu'il l'était, par contre. Et au niveau des profs, la Fédération de l'enseignement, donc, c'est pour qu'il y ait, encore une fois, une protection pour ceux et celles qui seraient donc victimes, justement, de ces façons d'agir des gouvernements avec les clauses dérogatoires? Oui, puis je dois dire, je suis très, très, je suis très honoré, moi, d'être l'avocat de l'AFR dans cette affaire-là. Je suis l'avocat dans d'autres affaires aussi, mais particulièrement dans celle-là, puis je vais te le dire pourquoi. Parce que ça prend du courage à un moyen temps pour faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ramer à contre-courant, puis dire, regarde, c'est bien beau, là, le trip de suspendre des droits pour le fun dans le suspendre, là, mais nous, on vous dit que c'est dangereux. Puis, comme syndicat, on est un agent social, on veut du changement social, puis il faut défendre des convictions qui vont bien au-delà de notre petit nombril. Alors, nous, on demande à la Cour suprême de s'interroger sur cet instrument-là qui est la dérogatoire pour l'ensemble des droits fondamentaux, les droits des travailleurs, évidemment, les droits des profs, des enseignantes, c'est bien évident, mais plus largement que ça. Le droit à l'avortement, par exemple, parce qu'on sait que la FAE, c'est essentiellement des femmes, pas essentiellement... Ça inclut les femmes voilées, là, on s'entend, là. Qu'est-ce que tu veux dire, ça inclut les femmes? Bien, je veux dire, on parle... Les femmes voilées sont des femmes, oui. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais dans les exemples qu'on pourrait donner, il y a celui-là qui saute aux yeux, là, celui des femmes voilées, tout le débat qu'il y a eu autour de ça. Bien, évidemment, tu sais que selon la loi 21, une femme qui porte un signe religieux ne peut pas avoir de promotion. Oui, oui. Pareil. S'il est obligé de changer de centre scolaire, bien, elle va perdre sa job. Vous l'avez vu dans une société comme ça, vous? Moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, cela dit, c'est bien au-delà de la loi 21. La loi 21, c'est un peu, comme je te dirais, ce qui a créé la porte d'entrée, d'un point de vue procédure. Mais là, en Cour suprême, j'ai remis, moi, ma requête de permission d'en appeler. Je ne sais même pas si je dis le mot laïcité une fois en 20 pages. Ce n'est pas ça, l'objectif du tout. C'est pratiquement subsidiaire. Ce qui est important, c'est la question de la dérogatoire. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de droit qui permet souvent, n'oubliez pas, un gouvernement majoritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contrôle le Parlement. Puis qui décide dans un gouvernement majoritaire, c'est le premier ministre. Ça veut dire qu'une personne aurait la possibilité de suspendre les droits de qui il voudra comme ça en claquant des doigts, sans justification, sans avoir de rempart, sans qu'un tribunal puisse dire « C'est quoi votre objectif là-dedans, monsieur? » C'est là qu'on voudrait, moi, je ne pense pas. OK. Alors, ça a été déposé quoi vendredi, une autorisation d'appel devant la Cour suprême? Oui, monsieur. Et ça risque de durer quand même un certain temps? Ça risque d'être long? Bien, écoute, je crois que la permission d'en appeler, on va le savoir au mois de cet été, je pense. OK. Puis après, il faut préparer les miroirs, les plaidoiries. Ça devrait, je ne sais pas, évidemment, ça a le cours de nous dire, mais selon nos estimations, ça devrait se plaider à quelque part en 2025. Parce que c'est quand même relativement urgent dans l'optique où c'est un… Tu sais, ça dépasse le Québec. Maintenant, c'est un débat qui est national. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres provinces qui se joignent. Le gouvernement fédéral a dit qu'il allait se joindre aussi. Puis la raison pour laquelle je suis très, très, très honoré d'être l'avocat de la FAE là-dedans, c'est que c'est elle qui a lancé le débat. C'est nous qui avons lancé ça au début 2019 sur la dérogatoire. Puis là, maintenant, c'est devenu un débat qui est national, qui est nécessaire. Puis pour ça, ça prenait du courage. Alors, bravo à la FAE. Oui, bravo à toi d'être l'avocat de cette cour. Moi, je suis juste l'avocat, moi. Oui, c'est ça. OK. On revient avec juste l'avocat dans un instant. Le matin, la bêtise désiste toujours avec Frédéric Péram. 7h52 et avant d'y aller d'un autre sujet avec Fred, juste mentionner, Frédéric, le titre en première page, question de... Bon, péser sur le bon bouton. C'est l'épreuve de la FAE en guerre contre la laïcité. Tu sais, quand je vous dis que c'est un journal de faux fun, exemple numéro, je ne sais pas combien, je vous l'ai expliqué, là, c'est pas ça, là. Je ne suis pas en guerre contre la laïcité, pas en tout. Allez lire l'article, ça ne parle même pas de ça. Mais là, ils trouvent le moyen de titrer les profs contre la laïcité. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Parce que là, il y a des profs qui disent, « Je ne suis pas contre la laïcité, puis moi non plus, je ne suis pas contre la laïcité. » Alors, je ne suis pas contre la laïcité, je n'ai pas la même définition de laïcité, mais on est tous en faveur de la laïcité. Fait que là, c'est juste de mettre le feu au poudre. Le difficile à faire, c'est de la démagogie bien raide, c'est dégueulasse. Ça, ça mériterait une plainte au conseil de presse. Honnêtement, va lire l'article, là, que tu as, là, à page 8, tu dis, moi, je ne l'ai pas devant moi, là, va lire ça, là, et dis-moi que ça fitte avec ce titre-là. Non, non, je sais bien, mais tu sais bien qu'il... Ça, c'est bien à voir. Oui, mais il veut le vendre des copies, et ça prend un titre accrocheur. Bon, ça va sortir les cochons, ce sera pas long. Ça aurait été moins vendeur de dire que la Fédération autonome de l'enseignement s'adresse au plus haut tribunal du pays pour éviter les dérives. Ah, bien... La FAE s'adresse à la Cour suprême pour encadrer la dérogatoire. Hum-hum. OK? Oui. Personne qui a de comprendre ça, c'est trop compliqué. Non, non, peut-être moins vendeur, c'est plus là mon point. Ben oui, moins vendeur, mais c'est ça, c'est de la désinformation. Tu sais, sérieusement, le Québécois, c'est le Fox News du Québec, pis le Cygnus, là, c'est... Voilà. C'est tellement... Bref, là, je savais pas le titre, tu viens de me l'apprendre. Ouais. C'est plutôt de bonne humeur parce que tu trouvais que la job de Bellrose, c'était une belle job. Ben là, ils s'en vont sacrer ça, front page, c'est... Lisez l'article pis regardez le titre. C'est pas ça du tout, du tout, c'est même pas proche. Bon. Bon, je sais, ça t'intéresse plus. Voilà qui dit, désolé. OK, un mot sur Émilie, elle est sorti rien qui, on le savait, était en repos après seulement... Bon, je veux pas... Mon seulement, c'est pas pour banaliser la situation, là. Quelqu'un a le droit d'être attiquée, là. Mais, bon, quatre mois à la co-chefferie, là, de Québec solidaire. Ça cache-tu autre chose? Parce que son message sur les réseaux sociaux que t'as probablement pas lu, qui est très long, au départ, parle de son... de sa fatigue, mais finit par parler du fait qu'elle veut pas trop en dire pour pas déplaire ou déranger parce qu'il y a des gens qui travaillent fort au sein de Québec solidaire. Mais, elle semble dire qu'il y a des décisions qui sont prises pour les votes, pour les sondages. Contrairement... Tu sais, ça manque un peu d'intégrité, là, de l'intégrité qu'on connaît à Québec solidaire pour ces causes, là, qu'on défend, là, corps et âme, là. Ben, tu te rappelles, on en a parlé la dernière fois, je te disais, même ces questions d'immigration, QS s'est écrasé bien raide. Ouais. QS ne dit même plus la vérité, puis la vérité, c'est... c'est pas vrai qu'il y a un problème avec l'immigration. Tu sais, arrêtez, là. Ils ne veulent même plus parce qu'ils veulent monter dans les sondages de Québec âge, justement, de léger. OK, là. Fait qu'en faisant ça, ben, tu sais, à quoi? Tu sais, plus à rien. Puis, tu vois, moi, je la connais pas. T'es rien, mais... On me dit que c'était quelqu'un de très intègre, qui a son propre style, évidemment. Oui. Elle a fait de la politique pour les bonnes raisons. Tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais voici pourquoi je suis là. Puis, elle défend les régions, hein. C'était pas mal ça. C'était pas mal ça, son mantra. D'aplomb. Dans un parti qui en a bien besoin, là. Tu sais, QS, là, quand tu sors de chez nous à Hachlaga, là, si je traverse trois rues, là, il n'y a plus grand monde qui parle d'eux autres, hein. Et là, le gros problème, puis moi, ça, ça fait un petit bout que je le dis. Puis, tu sais, moi, l'ado du bois, je l'aime bien, là, à titre personnel, là. On me parle de temps en temps pour des questions de reconditionnels puis des trucs du genre, là. Tu sais, c'est un bon jack, c'est une bonne tête. Mais malheureusement pour lui, ça va jamais passer, là. Il y a des grands brûlés du printemps, du printemps érable de 2012. Trop d'ambition personnelle pour ce genre de parti, peut-être? Bien, il a quand même réalisé un taux de force, hein, c'est-à-dire centraliser toutes les prises de décisions sur un petit noyau. Ça, c'était pas fait, là, honnêtement. Parce que QS, c'est une bébête qui est compliquée en diable. Tu sais, deux coports-paroles qui sont pas des vrais chefs puis bon, blablabla. Puis, tu sais, c'est très, 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 comment est-ce que je dirais? À la syndicat, à quelque part, même peut-être, je le dis, évidemment, en tout respect, peut-être plus même démocratique à quelque part. Fait qu'il a réussi un taux de force dans un sens. Sauf que là, c'est en train d'y péter sa gueule, hein. Tu sais, t'as vu la sortie de Catherine Dorion. Bon, elle, c'est un moineau, là. Mais t'es rien. Je pense pas que c'est un moineau. Et là, la réalité, c'est que l'image qui est en train de coller aux fesses de Dubois, c'est personne qui a hâte de travailler avec lui. Si au moins, il s'enlevait dans les sondages, les gens se tairaient. Mais là, c'est une pas pire catastrophe. Tu sais, quand il fait 16 %, il sort une bouteille de Dom Pérignon. C'est pas des maudites faces. Ça grenouille-tu à l'interne, d'après toi? Ça commence-tu? Oui, oui, c'est commencé, là. Oui. J'ai des amis qui sont... Moi, je suis pas proche de Nano Dubois, comme je te dis, il fait juste m'appeler une fois de temps en temps pour des trucs, des conseils bien théoriques, là. Mais des amis très proches, oui, oui, là. Puis là, avec l'affaire de Thérien, ça va être... ça va soigner assez fort. Ceci dit, il a encore noyauté. Il a le noyau, mais il va l'avoir pour combien de temps, ça, je le sais pas. Puis si ça continue à zigonner dans les sondages, écoute, moi, je suis en train de penser qu'il va peut-être falloir qu'il parte avant la prochaine élection, là, parce que, honnêtement, tu peux pas t'en aller en... tu peux pas t'en aller aux urnes avec 14 % depuis. Surtout que, tu sais, c'est ça qui est quand même comique. Il y a le même profil que Plamondon, à quelque part. Tu sais, il est un peu plus jeune. Il a l'air plus vieux, mais il est un peu plus jeune. T'es articulé, bon, tu sais, bla, 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 scolarisé et tout. Plamondon joue dans les plates-bandes de la CAQ avec sa démagogie, là, ça. Des questions de minorité, si on en a déjà parlé. Ce que fait pas vraiment Nadeau Dubois, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment des questions de perception, des questions de personnalité, des questions de charisme. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, mais Nadeau Dubois, ça lève pas, là. Ça a jamais levé. Puis je pense pas que ça va lever plus que ça non plus demain matin. Ils avaient les jeunes en terminant Québec solidaire et ils sont en train de les perdre au profit du PQ, là. Ça, par exemple, prends-toi une petite note, là. Oui. Avec les sorties récentes de Plamondon, là, ce que l'affaire de fédéral veut nous effacer, la théorie du grand placement. J'ai pensé à ça aussi. Oui, oui, oui. On se rejase de l'appui des jeunes dans un mois ou deux. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs qui vont faire « Oh, boy boy, c'est dans ce genre de bateau-là que non, regarde, ça va être beau. Je reviens d'abord. Parce qu'oublie pas que Québec solidaire s'est créé sur quoi? En bonne partie, ça existait déjà, mais a gagné beaucoup de, comment je te dirais, d'influence puis de membres avec la charte des valeurs du PQ de Drinville puis Pauline Marois. Il y a plusieurs péquistes qui ont quitté le PQ, là, des intellectuels, des jeunes, qui c'est qu'il y a? Bien, évidemment, les Maghrébins et autres qui ont dit « Non, 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 je ne peux pas se sentir cette partie-là. » Et d'ailleurs, petite citation intéressante, quand Plamondon s'est présenté en 2015 pour le PQ, allez voir ça, le web, il y a une femme voilée derrière lui, une femme racisée, voilée, puis il explique qu'il y a trois de ses meilleurs amis qui ne veulent pas venir l'aider au PQ parce que le PQ est considéré maintenant comme un parti raciste puis non, là, il faut lutter contre ça puis il faut aller chercher ces gens-là blablabli, blablabli. C'est drôle comme ça a changé en quelque temps. Et ce sera la citation de ce matin parce que le temps nous manque. Ah bien, le temps te manque, le temps te manque et le temps sortira de l'autre bout de l'autre. Tu ne voudrais pas qu'on termine dans une citation de la Monde. Partir avec une vraie citation. D'accord, vas-y. Ceux qui espèrent en la nature humaine sont des fous. Ceux qui désespèrent sont des lâches. Oh! Ça fait un job, André. Pour un lundi matin, c'est fort. Ça, c'est de Salvatore Adamo, non? Je ne sais pas. Hé là 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 là. Je vais dire ça crête, tiens. Mais non. C'est Camus. Ah oui, Camus. Camus, il n'était pas loin. Il faisait un bout qu'on n'avait pas eu de Camus. Oui, on était dû pour du Camus. Oui, c'est ça, oui. Il l'avait sur le bout de la langue, hein? Salut Fred. Il est resté là aussi. Bye. Je ne sais pas. La...